Yes ! Max Africa, créateur de performances. Bonsoir, nous sommes au Béné-Marina Hôtel à la deuxième édition de la Nuit des managers avec grand public. Bonsoir, très content de vous revoir à cette deuxième édition. Vous savez, nous avons certes des difficultés, mais nous savons être ensemble. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Et bon vent au CNP Bénin, bon vent à nos entreprises. Oubliez vos soucis et que la fête soit belle. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça c'est la deuxième édition et comme l'ont dit les organisateurs, je pense qu'il y a du mieux par rapport à la première édition. Nous pouvons quand même dire que le plateau d'artistes invités, que les réjouissances qui ont été organisées dans le cadre de cette soirée sont très satisfaisantes. Je trouve que c'est bien que les chefs d'entreprise se retrouvent pour faire la fête, mais oui aussi, mais s'échanger des idées pour voir comment il faut faire évoluer le pays. Parce que ça va aussi dans l'intérêt de la nation. Que c'est déjà un pas de voir que pour une fête comme ça, il n'y a que les artistes invités, les artistes béninois invités. Que ça soit toujours de la sorte. Je suis là avec Zénab ce soir et ils ont eu la dose. C'est une profonde gratitude, une reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui, malgré les difficultés, ont accepté de nous accompagner. De croire en cette activité que nous menons, nous en sommes à la deuxième édition, je disais. Et leur demander, et leur dire déjà que nous allons nous préparer pour faire encore mieux l'année prochaine. C'était la deuxième édition de la nuit des managers au Bénin Marina Hôtel avec grand public. Bye bye. Bonsoir, moi c'est Deo Gracias. Bienvenue à Bénin Royal Hôtel pour la grande soirée Mima avec grand public. Notre association s'occupe d'alléger un petit peu la scolarisation des enfants défavorisés du Bénin. L'association Mima est née en 2012, pour en 2012. Merci de votre implication, de votre écoute et je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Ce soir, nous avons organisé une soirée, la première soirée de récolte de fonds au Bénin pour sensibiliser les gens du pays aux problématiques des enfants du pays qui ont parfois du mal à se scolariser. C'est une bonne initiative que nous applaudissons et nous pensons, les fois, à venir, nous les accompagner un peu plus que cela. D'abord, je tiens à rappeler notre autorité, c'est vrai, ils ne sont pas à la base, il y a des mères à la base, certes, mais il faut toujours penser que les enfants sont à la relève de demain. Je suis très très contente parce qu'il y a eu une très belle énergie et une très belle dynamique ce soir. On n'a pas collecté des millions, des milliards, mais il y a eu beaucoup de promesses dedans et il y a eu beaucoup d'émotions aussi parce que ceux qui étaient là se sont rendus compte de la difficulté qu'on a sur le terrain et se sont rendus compte à travers les images de la réalité qu'on a sur le terrain. Tous ces partenaires, je ne peux que leur dire, au nom de tous les enfants qu'on soutient cette année et ceux qu'on va soutenir les années prochaines, je ne peux que leur dire un grand merci. C'était la soirée Mimant avec grand public. Salut, ici c'est le Fan Club C'est Simen. Bienvenue au Fashion Groovy Show à Limpala avec grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Simen c'est une grande star parce que moi je peux dire il y a près de 12 ans, 13 ans que moi j'ai vu ses débuts parce qu'on était voisins et elle chantait merveilleusement bien et mon feu-père lui disait continue comme ça parce qu'elle a pris du temps pour travailler. Il faut suivre la volonté des enfants, les choix des enfants, la soutenir. J'ai pris le risque avec elle, aujourd'hui vous êtes en train de voir ce qu'elle a. C'est une première de voir un projet pareil à Limpala parce qu'elle a ancré la nature à sa musique. J'ai trouvé la soirée très belle, c'est vrai que la pluie a un peu gâché la soirée mais elle fut très belle et moi je suis pour une seconde partie de Fashion Groovy. Quand on dit fashion on dit mode et quand on dit groovy on dit tout ce qui est autour de la mode, le son, la musique, l'art, tout ce qui fait l'art aujourd'hui. Donc du coup ce soir il y a eu des défilés de mode, il y a eu des expos photo, la dégustation, même des journalistes ça fait partie du concept le public. Et on a eu droit aussi à la pluie, tout ça c'est fashion groovy. C'était le fashion groovy show à Limpala avec grand public. Vous cherchez à développer votre chiffre d'affaires ? Vous avez du mal à vous faire connaître et à recruter de nouveaux clients ? La solution c'est Kilaoui. Kilaoui vous offre la visibilité sur internet et la possibilité de vendre en ligne. Kilaoui, c'est le site qui regroupe les meilleures offres à des prix imbattables, jusqu'à moins de 10% de remise. Kilaoui, c'est des milliers de clients potentiels qui peuvent payer directement vos prestations en ligne. Kilaoui vous donne de la visibilité sur internet et permet à vos entreprises de connaître de réelles opportunités de croissance. Kilaoui, c'est un excellent moyen de coupler campagne de communication et vente en ligne. Vous repartez doublement gagnant avec Kilaoui. Pour devenir partenaire de Kilaoui, c'est très simple. Inutile de mettre la main à la poche. Contactez-nous par mail pour plus d'informations sur partenaire.kilaoui.com et visitez notre site www.kilaoui.com Sous-titrage Société Radio-Canada www.kilaoui.com